Et voici donc l'album terminé. Un petit charme à action. Je vais au pied de mettre des petites tags ici. Bon, je les mettrai après. Un petit carnet. Oui, j'ai oublié. Je me fais avoir à chaque fois. J'ai mis une petite fleur pour caler un peu l'ensemble. Les petits tags pour aller avec. J'ai toujours un petit carnet. J'ai coincé juste le petit carnet comme ça. Je ne vais pas chercher à faire plus. Pareil pour ça. Avec un petit carnet à l'intérieur. Simple. Et là donc du coup, la shaker box que j'ai un peu améliorée du coup. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas le secouer dans tous les sens. C'est un shaker box. Vous verrez ça dans le tuto. C'est plusieurs rondelles de cartonnettes de derrière les blocs de papier action que j'ai découpé avec la big shot. J'ai mis deux cercles. Et j'ai fait ça comme ça. J'en ai découpé. Au total pour faire la shaker box, j'ai mis quatre petites cartonnettes. Et ça marche très bien. Mais je pense que même avec trois, ça irait. Mais c'est parce que comme je mettais des soquins, j'avais décidé de faire quelque chose d'un peu plus large. Et j'ai mis du rhodoïd devant et derrière. Pour pouvoir le coller plus facilement. Puis au cas où ça se décollerait, au moins je suis tranquille. Et donc, si je tire le papier de fond, ça va pas le faire. Le carnet. A l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501